Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire d'une légende engloutie pour ouvrir ce journal. Vous allez découvrir les vraies premières images du Titanic, cet immense paquebot qui a coulé en 1912 au large de Terre-Neuve. Le Titanic, dont l'épave a donc été retrouvé 73 ans après par une équipe franco-américaine. Des images extraordinaires, tournées par plus de 4000 mètres de profondeur. Regardez, c'est un document. Et en restant de la plage avant, un bastingage, le trou béant, laissé par la première des quatre cheminées, complètement arraché. Une autre partie du bastingage sur laquelle les hommes avaient attaché des cordages pour fuir le navire. En glissant la caméra à l'intérieur de la salle du restaurant des premières classes, située à Tribord, on retrouve une salle autrefois d'un luxe incroyable, aujourd'hui pleine de débris. Des milliers de débris de vaisselle, le dernier repas, un repas de fête. Des assiettes, un plat, des centaines de bouteilles de vin, grands crus de Bordeaux et vin espagnol qui vieillissent là depuis 73 ans. Le paquebot Titanic, tragiquement disparu au cours de son voyage inaugural, a été retrouvé. Ça, vous le savez, nous vous l'avons montré. Mais avant de savoir si l'on pourra remonter les trésors en bijoux qui se trouvent encore à bord, en voici les toutes premières images prises par près de 4000 mètres de fond. Patrick Hester. L'équipe franco-américaine ne s'est pas contentée de repérer au sonar l'épave du Titanic. Elle est parvenue à descendre à 3785 mètres une caméra vidéo. Les premières images ont permis d'identifier formellement le paquebot britannique qui dormait là depuis 73 ans. Une épave en très bon état. Lorsqu'ils ont vu pour la première fois sur leurs écrans de télévision le Titanic, l'émotion a étreint les techniciens. Dans ce rectangle, on distingue les bossoirs des chaloupes. La coque accouchée sur le flanc, l'avant déchiré par l'iceberg. En remontant la caméra au-dessus du niveau du pont, on distingue le triangle de la plage avant, le nez du navire absolument intact. C'est là que se trouvaient les milliardaires. Enfin, en plaçant la caméra face à la passerelle de commandement, les techniciens ont même pu voir en très gros plan des assiettes et des bouteilles. Aujourd'hui, les survivants du naufrage s'opposent au renflouement de l'épave. Un renflouement de toute façon jugé par certains, impossible. Pourtant, les chasseurs de trésors imaginent des solutions techniques inédites. Par exemple, remplir la cale de gigantesques ballons en plastique gonflés avec des gaz. Mais déjà, une polémique s'élève. À qui appartient aujourd'hui l'épave ? À ceux qui l'ont trouvée ? Aux compagnies d'assurance ? Ou à ceux qui seront assez malins pour aller la piller ?